Bonjour et bienvenue dans le podcast « La vie suffit ». Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de vivre tous ces moments qui pourraient être géniaux, dont on pourrait profiter ? Simplement parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on se trouve nul, parce qu'on a peur du ridicule ? Comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre, mieux s'éclater, mieux profiter ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Blum, entrepreneur au Multicasquette et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode et aujourd'hui je pense que ça va être un épisode court et appelez ça comme vous voulez, vous pouvez prendre ça comme un petit coup de pied de motivation ou comme une petite porte d'inspiration vers des déclics, vraiment voyez ça comme vous voulez. Je vous fais cet épisode de podcast parce que ça fait un moment que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête suite à des moments que j'ai passé avec mes proches depuis un an, des vacances que j'ai pu passer avec mes parents, des séminaires que j'ai pu avoir avec mon équipe, des vacances et des week-ends que j'ai pu passer avec mes potes, des cours auxquels j'ai emmené d'autres potes à moi, donc que ce soit de la poterie, de la danse, du cerceau, de la plongée, plein de choses, du sport, des séminaires en fait, plein de moments comme ça et ça fait un an que je me fais cette réflexion là et je crois que j'ai enfin compris en fait d'où venait cette petite réflexion et j'avais envie de vous proposer ça. Donc ce podcast il est adressé à tous les gens qui passent à côté de plein de moments extraordinaires dans leur vie, qui passent à côté de plein de moments géniaux à partager avec leurs proches, qui passent à côté de plein de moments qui pourraient être vivants, plein de rire, plein d'amour, plein de fun, plein de joie, plein d'auto-dérision, plein d'apprentissage, simplement parce qu'ils ont peur de pas être assez, simplement parce qu'ils ont peur de pas être assez à la hauteur, parce qu'ils ont peur de paraître ridicules, parce qu'ils ont peur de pas y arriver, parce qu'ils ont peur de pas être aux attentes, au niveau des attentes des autres, parce qu'ils ont peur de retarder les autres, parce qu'ils ont peur d'être un boulet, parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Donc c'est adressé à toutes ces personnes là et donc c'est aussi adressé à l'ancienne moi, l'ancienne Chloé parce que j'ai été longtemps figée dans ces schémas là et c'est aussi pour ça que ça me tient à coeur aujourd'hui de vous en parler. Je vais juste vous parler de la manière la plus simple qui soit, c'est que je suis convaincue qu'en fait on n'a pas le temps de se faire chier à rendre des moments de vie à la base géniaux et extraordinaires, on n'a pas le temps de les rendre ultra compliqués juste parce qu'on n'a pas confiance en nous. On n'a pas le temps de se faire chier à passer à côté de moments incroyables juste parce qu'on est super exigeant avec nous-mêmes et parce qu'on n'est pas capable de s'aimer comme on est. Ça c'est ce que je pense. Maintenant je vais y mettre plus de finesse, plus de rondeur aussi pour vraiment faire comprendre que le fond de mon message il n'est pas méchant, il n'est pas agressif, il est surtout plein d'amour et plein de compassion. C'est qu'au fond je crois qu'on devrait arrêter de dire non à plein d'occasions, à plein d'opportunités, à plein de moments d'apprentissage et de grandeur juste parce qu'on ne se sent pas assez, juste parce qu'on a peur et juste parce qu'en fait on est trop attaché à une de nos identités et je vais y revenir. Je trouve que c'est incroyable la capacité qu'on peut avoir à se pourrir des tas de moments juste parce qu'on est mal dans notre peau. Et encore une fois je vous le dis, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait plein de fois, je l'ai énormément fait il y a encore quelques années et je sais que c'est aussi quelque chose que je peux avoir tendance à refaire dans les moments dans lesquels je me sens acculée, dans les moments en fait dans lesquels je rêverais de pouvoir y arriver, de pouvoir profiter mais j'y arrive pas parce que peut-être que je suis trop complexée ou parce que je me sens trop mal dans ma peau à ce moment-là ou parce que je suis convaincue que je vais être nulle et que je vais être nulle. Je vais me ridiculiser. J'ai eu cette sensation-là pendant des années et des années et des années à la plage. Je me suis interdit énormément de moments d'anniversaire où je savais qu'on allait se baigner, où je savais qu'on allait à la plage, des sorties en bateau, des trucs, plein de choses. Je me suis interdit plein de choses comme ça et j'ai dit non à plein de choses comme ça aussi parce que j'étais super mal dans ma peau. Et je me suis pas rendu compte en fait que mon état d'esprit avait spécialement changé ces dernières années. Je m'en suis rendu compte quand j'ai été confrontée à exactement la même chose chez mes proches. Et je vais vous donner aussi des exemples et je vois aussi mes proches évoluer et je trouve ça absolument incroyable. Mais il y a des choses qui m'ont marquée. Il y a des invitations que j'ai lancées que mes proches ont refusées alors que je savais que c'était un de leurs plus grands rêves. Et je sais qu'il y en a qui ont refusé ces opportunités-là simplement parce qu'en fait ils pensaient qu'ils allaient pas y arriver. Simplement parce qu'ils se trouvaient trop nuls. Simplement parce qu'ils voulaient pas me ralentir. Et je parle de plein d'opportunités différentes. Ça peut être des balades, ça peut être des baptêmes de plongée, ça peut être un moment à la plage, ça peut être aller d'aller à un concert, ça peut être de faire une session de sport. Le message que j'ai envie de passer aujourd'hui c'est que je trouve ça tellement dommage de se pourrir des tas de moments simplement parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. Alors qu'en fait il y a plein de gens qui nous aiment à ce moment-là qui ont juste envie de profiter de ces moments avec nous. À ce moment-là, quand on s'interdit tous ces moments, quand on s'empêche de vivre pleinement plein de choses qui peuvent être absolument incroyables simplement parce qu'on n'est pas capable de passer au-delà d'une insécurité, d'une résistance. Et encore une fois je parle pas d'une peur viscérale, je parle d'insécurité, de résistance et de certaines identités de monsieur et madame parfaite qu'on a trop peur de lâcher. On profiterait un peu plus en fait. Si on lâchait ce truc qui nous fait juste tellement flipper, cet attachement qu'on a à miss parfaite, miss je sais tout, miss je sais tout faire, miss je maîtrise tout, monsieur parfait, monsieur trop fort, monsieur qui réussit tout du premier coup, monsieur qui gère absolument tout, monsieur qui ne connaît pas l'échec. Si on arrivait en fait à lâcher cet attachement qu'on a à des identités de perfection, parce que ça vient de là en fait. Donc si on accepte de remettre en question cette espèce d'image qu'on entretient de soi-même, dont on essaye de persuader les autres mais auxquelles on ne croit pas soi-même, parce que c'est tout le temps la même chose. Si on lâchait ça, si on lâchait cet attachement à moi je suis miss parfaite, donc je refuse d'accepter pour miss imparfaite. Je refuse de passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui ne sait pas faire du premier coup. Je refuse de me ridiculiser. Si on lâchait cet attachement à nos espèces d'identités de perfection et de je sais tout faire, qu'on acceptait d'avoir un peu plus d'autodérision, voilà, bah rire de soi, ça fait vraiment du bien, le rire en barre, je crois que c'est aussi ça qui va nous sauver. Si on acceptait de rire de soi, si on acceptait de regarder des choses en soi et d'apprendre à en rire, si on acceptait aussi de ne pas savoir, si on acceptait d'apprendre, si on acceptait tout simplement de partir de zéro, si on acceptait de ne pas être doué dans un truc, si on acceptait aussi d'être un peu moins doué que les autres parfois. Puis si on acceptait aussi d'être débutant alors que les autres ça fait peut-être des années qu'ils pratiquent. Si on acceptait d'être confronté à des choses auxquelles on a du mal. Si on acceptait d'être confronté peut-être au fait que, je sais pas, bah on n'a pas fait de sport depuis des années et qu'en fait bah la reprise est super dure. Si on acceptait d'être confronté au fait qu'on a peur d'être un boulet. Si on acceptait en fait d'être un peu plus confronté à toutes ces choses et qu'on apprenait à en rire, je suis convaincue qu'on s'éclaterait vachement plus. Donc je vous ai donné aussi l'exemple tout à l'heure de moi à la plage, c'est si j'acceptais d'arrêter, enfin si j'acceptais surtout de lâcher cette image de mise parfaite, je dois être parfaite, etc. Bah finalement d'être à la plage et de jouer au volet et finalement d'être vue sous toutes mes coutures et même si j'étais mal dans ma peau, bah ça me dérangerait pas spécialement. Et en tout cas je pense que je pourrais mieux profiter. Je peux vous donner même un autre exemple que j'ai vécu dans ma vie perso qui peut être différent. C'est même, j'ai passé des vacances avec mes parents, je leur ai proposé différentes activités et il y a un moment donné où ma maman a refusé en fait de faire une de ces activités parce qu'elle avait peur de nous ralentir, parce qu'elle n'en avait jamais fait. C'était justement le but de l'activité, c'était une initiation. Mais elle n'en avait jamais fait et elle allait être mauvaise et elle voulait pas, parce qu'elle voulait pas paraître pour un boulet pour les autres en fait. Et ça m'a profondément peinée et ça m'a profondément choquée parce que je me suis dit mais en fait c'est dingue parce que moi je me rappelle aussi m'être dit la même chose plein de fois et c'est dingue comme on peut être capable de s'empêcher de vivre des moments extraordinaires parce qu'on refuse notre vulnérabilité, parce qu'on refuse parfois nos faiblesses, parce qu'on refuse d'être débutant, parce qu'on refuse d'apprendre, parce qu'on a peur d'être ridicule. C'est quand même dingue cette peur du ridicule, on est très très attaché à cette peur du ridicule alors que si on l'a lâché un peu plus, je pense qu'on profiterait mieux. Je peux prendre aussi cet exemple sur d'autres moments que je peux proposer à des potes d'aller faire des séances de sport alors qu'ils n'ont jamais fait ça, à mon équipe d'aller faire des séances de sport, de danse, peu importe en fait, à chaque fois que je propose des choses, il y a toujours deux attitudes. Il y a l'attitude des, ce que moi j'appelle des yes man, c'est les gens vous savez qui disent oui à tout. « Oh, tu veux nous emmener faire ça ? Moi j'ai jamais fait, mais yes, go ! » Vous savez, c'est ces attitudes de « je dis oui à tout » et « je teste tout » même si je suis nulle, parce qu'en fait j'ai envie de tout essayer. Et moi c'est vraiment une philosophie de vie chez moi aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie d'être dans la peau de yes woman tout le temps, que ce soit pour goûter des tas de plats, essayer des tas de choses, des super activités et même des trucs qui sont super simples. J'ai envie de dire oui à tout parce que je n'ai pas envie de me priver pour ma peur de l'inconnu en fait. Voilà, il y a vraiment ça. Donc il y a une de ces attitudes-là, mais vraiment moi ce n'est pas une attitude que j'ai toujours eue, c'est une attitude que j'ai depuis pas super longtemps en réalité. Et puis il y a l'autre attitude, les gens qui disent oui, mais qui passent tout le temps de l'activité ou de cette nouvelle chose-là, ou de ce moment-là qu'on leur propose, qui est un simple moment de partage ou un moment en fait d'éclate, un moment de délire ou même un moment d'apprentissage en fait, un moment de dépassement de soi, un moment d'inconfort, à se dévaloriser énormément et à se trouver nulle et à se dire « Non mais de toute façon moi regarde je suis trop nulle et puis je n'arrive rien à faire et je n'arrive pas à porter ce poids et puis de toute façon je suis trop lente par rapport à toi et puis moi je ne sais pas danser. » Et ça c'est l'attitude que j'ai eue notamment quand j'ai commencé la danse et quand j'ai commencé le cerceau et quand j'ai commencé plein d'activités où je suis allée dans ces lieux-là où il y avait des gens qu'en fait qu'on faisait depuis des années. Et moi c'était la première fois et j'étais confrontée de manière très désagréable à mon manque d'humilité parce que c'est vraiment ça, j'étais confrontée à mon manque d'humilité à ne pas accepter d'être plus débutante ou moins bonne que les autres. Et donc « Ouais non mais vas-y moi je suis trop nulle, de toute façon j'arrive à rien. » Et en fait c'est là que se met en place un espèce de discours qui est ultra violent envers nous-mêmes. Et aujourd'hui je vois plein de gens dans mon entourage avoir ce discours-là et ça me choque. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cet épisode, c'est « S'il vous plaît, pour vous-même en fait, c'est pas pour les autres, c'est pour vous-même, essayez de cultiver cette philosophie du yes-man où vous dites oui, mais quand vous testez cette chose, si vous en avez envie encore une fois, ne vous dévalorisez pas. Acceptez des fois de partir de zéro, acceptez d'apprendre, acceptez de débuter. On se dévalorise pas, on est en train d'apprendre, on n'est pas nul, on est débutant. Et puis même si on est moins bon que les autres, on s'en fout, ce qui compte c'est de partager un moment, c'est de vivre quelque chose, c'est de sortir de son inconfort. Et puis en fait, c'est génial, on peut apprendre à en rire, on peut avoir beaucoup d'autodérision parce que ça nous met face aussi à plein de petites parts de nous, de l'ombre. Ça nous met face à notre part qui est un peu compétitive, qui supporte pas d'être moins bon. Ça nous met face aussi à notre part un peu prétentieuse, ça nous met face à notre orgueil. C'est génial en fait, tous ces moments-là, c'est des moments de résistance. Et si on acceptait de traverser un peu plus ces moments de résistance avec du rire, on profiterait encore une fois vachement plus. Et j'ai vu plein de moments comme ça, donc moi c'est un truc forcément, j'aime tester plein de choses, j'aime toucher à plein de choses, parce qu'à chaque fois, ça m'apprend, ça m'enseigne l'humilité, ça me fait découvrir plein de choses sur moi. Et puis si j'ai pas testé, je peux pas savoir si je vais aimer ou si je vais être bonne ou pas, en fait. Donc j'ai envie de tout tester, c'est comme pour la nourriture, je peux pas savoir si je vais aimer avant d'avoir testé. Donc j'ai envie de tout goûter. C'est un petit peu une philosophie de vie. Et parfois, enfin souvent, pardon, j'aime bien embarquer les gens là-dedans. Encore une fois, je laisse le choix, je ne force personne, mais j'aime bien embarquer les gens là-dedans. Donc quand c'est dans des conférences, j'aime bien embarquer les gens dans des nouvelles expériences. Quand c'est mes séminaires d'équipe, j'adore faire tester des nouvelles choses à mon équipe. Avec mes parents qui viennent en vacances, ben là, je les retrouve bientôt, ils viennent en vacances me voir à Bali. Évidemment que je vais leur faire tester plein de choses. Et je pourrais presque leur faire signer un contrat à leur arrivée en leur disant, interdiction de dire non, sauf si on n'a pas envie ou qu'on est fatigué. Autrement, si c'est parce qu'on a peur ou qu'on a peur de se trouver nul, ou parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas le droit de dire non, on est en mode yes man. Donc c'est un peu la philosophie que j'ai envie d'inculquer parce que je vois plein de gens, quand je propose tout ça, commencer à trouver plein d'excuses pour ne pas se frotter justement à ces inconforts. Alors qu'il y a une part d'eux qu'on a terriblement envie, mais il y a une autre part d'eux, le mental, qui commence à tourner en boucle et qui se dit non, 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 ça va être trop inconfortable parce que tu ne sais pas faire, parce que tu vas être ridicule, parce que toi, tu vas être moins glamour, tu vas être moins sensuel, tu vas être moins sportif, moins dynamique, moins belle, moins machin, moins machin. Et ce discours-là, je le connais par cœur. Je l'ai entretenu pendant presque 30 ans. Je le connais par cœur. Donc on ne peut pas me la faire. Et quand je propose ces activités-là et que je vois ces gens commencer à se trouver des excuses, oui, non, mais moi, tu comprends, là, j'ai mal là, donc là, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ouais, puis je n'ai pas la bonne tenue. Oui, off, je ne sais pas, tu sais, moi, je n'en ai jamais fait. Je ne pense pas que ce soit trop pour moi. Non, mais aujourd'hui, tu sais, je sens que ce n'est pas le bon cadre. Je préférerais peut-être le faire avec d'autres gens que je ne connais pas parce qu'au moins, je ne les ralentirais pas. Toutes ces excuses-là, on les connaît. Et je vois vraiment ces gens et je me vois à l'époque trouver ces excuses-là pour ne pas se frotter à l'inconfort. Et cet inconfort-là, ce n'est pas juste de l'inconfort physique. C'est l'inconfort d'expérimenter quelque chose de nouveau dans lequel on n'est pas encore doué, dans lequel on a peur parfois d'être ridicule, dans lequel on a aussi peur parfois d'être un boulet. Et mon leitmotiv aussi, c'est d'aller voir cet inconfort-là. Allez vous frotter à toutes ces petites zones d'inconfort où vous avez peur de ne pas être doué, vous avez peur d'être ridicule, vous avez peur d'être un boulet parce que ça va vous ramener les pieds sur terre, ça va vous frotter à votre manque d'humilité, ça va vous ramener à de l'humilité aussi. Et puis, ça va aussi vous faire bosser sur votre confiance en vous. Et ces moments-là, même si parfois ils sont très inconfortables, je les vois un petit peu comme si on était en train de percer une membrane. Alors j'aime bien parler avec des métaphores. Ces moments-là, écoutez, je vais vous raconter par exemple, je parle beaucoup de moi dans cet épisode, mais c'est parce que des exemples comme ça, j'en ai à la pelle. Je peux vous raconter mon premier cours de chairdance. Donc c'est de la danse en talons qui est assez sensuelle, assez féminine, avec une chaise. Vous savez, c'est de la chaise assez sensuelle et tout. Et vous savez que ces pratiques-là, pour moi, c'est assez nouveau. Je chemine beaucoup autour de la sensualité depuis longtemps. Et c'est quelque chose qu'un chemin que j'ai beaucoup expérimenté autour du vêtement, autour du mouvement, autour du corps, autour de la féminité, etc. Et je vais aussi en parler dans ce podcast, enfin dans d'autres épisodes de podcast. Et donc j'expérimente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, entre guillemets, la pratique de la danse. Et notamment ces derniers mois, beaucoup des danses sensuelles. Et donc j'ai commencé la chairdance. Donc pour moi, évidemment, c'est une pratique qui est inconfortable. C'est très nouveau. Je ne sais pas marcher en talon. Je n'ai pas porté de talon depuis l'âge de 20 ans. Et quand j'avais 20 ans, j'avais 3 grammes quand je portais des talons. Donc ça allait. C'est tout très nouveau. J'arrive à mon premier cours de chairdance. Je suis la première, enfin la seule en fait, à n'en avoir jamais fait. Et je suis la seule à ne pas savoir marcher en talon. Et bien sûr, j'ai commandé des talons qui sont beaucoup trop hauts pour moi. Je commence mon cours de chairdance et je galère. Et je galère et je galère et je galère et je transpire et je n'arrive pas à retenir la corée. Et je me trouve nulle et je vois bien qu'il y en a même qui s'impatientent parce que moi, c'est super difficile. Et plus le cours avance, plus je me sens dans une résistance, une résistance, une résistance. Et à ce moment-là, donc si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a vraiment cette métaphore que j'aimerais que vous puissiez aussi transposer peut-être à certains de vos moments de vie. Vous savez, c'est ce moment où on sent que ça ne va pas être confortable. On sent que la résistance devient de plus en plus tendue, comme si on tirait sur un élastique qui se tend de plus en plus. On se sent de plus en plus en inconfort, on commence à avoir chaud, on commence à transpirer. Là, l'ego commence énormément à s'agiter. Mais même le corps commence un peu à s'agiter, on commence à avoir du mal à se concentrer, on part le cœur qui s'accélère un peu, la respiration qui s'accélère un peu, des petites pensées intrusives, pensées un peu paniques, des tas d'excuses qui commencent à mouliner en boucle et tout. Et c'est jusqu'à ce qu'on arrive à un espèce de point de rupture quand l'élastique ne peut plus être tendu au maximum. Moi, j'appelle ça le moment de la membrane. C'est un moment auquel on arrive, on vient toucher une membrane, qu'on a tendu, 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 et on a deux choix. Soit rebondir contre la membrane, faire marche arrière, trouver la meilleure excuse du monde pour dire qu'on n'en peut plus, que ce n'est pas pour nous, faire semblant de s'être blessée, faire semblant d'avoir mal, se dire non mais c'est bon, j'ai plus le temps, on peut trouver ce qu'on veut à ce moment-là, ou alors on peut percer cette membrane et passer à travers et de l'autre côté, ça soulage. Et donc pour en revenir à ce fameux cours de chairdance, j'arrive au point de la membrane où ça devient super dur, on commence à se filmer les unes les autres, on doit passer devant les autres. Je sens que mon égo commence à être en PLS et donc j'arrive au moment de la membrane et je me dis ok, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, parce que là je suis dans une envie terrible d'arrêter, de m'asseoir contre la porte et de dire non mais en fait c'est bon, moi je suis fatiguée, je vous regarde, je prends les vidéos. Et donc si je fais ça, si je fais ce choix, je repars avec une estime de moi et une confiance en moi à moins 1000 et je repars de la séance en ayant envie de pleurer. Donc quand vous arrivez à ce stade-là, c'est en fait non attends, moi j'ai envie de percer cette membrane et donc je perce cette membrane et percer cette membrane, c'est accepter de se défaire encore une fois d'un personnage qu'on joue constamment. Et moi, je joue beaucoup mon personnage de Chloé Blum qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle fait, qui a confiance en elle, qui est ouais trop fun, qui rigole de tout. Sauf qu'en fait non, pas du tout, il y a aussi plein d'insécurités, il y a plein de choses comme ça et là, il fallait que ce personnage, je le lâche parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas où je vais, je ne me sens pas sensuelle du tout, je ne comprends rien à la Corée et en fait, il faut que j'accepte de ne pas ressembler à quelque chose de parfait et de ne pas avoir une image parfaite à ce moment-là. Donc bam, je perce la membrane et à ce moment-là, je me dis mais en fait attends, je ne suis pas venue là pour bien danser, je ne suis pas venue là pour que sur ma chaise, je ressemble à quelque chose d'incroyable et de sensuel, je suis venue là pour apprendre à me reconnecter avec ça et donc c'est le process. Donc si je ne fais pas tous les mouvements comme il faut, si je ne retraime pas toute la Corée, si je ne fais pas les bons mouvements, en fait, ce n'est pas grave, je peux tout adapter à ma sauce, je ne fais que les trucs dont je me rappelle mais au moins chaque mouvement, j'ai envie de le vivre bien pour me reconnecter de manière sensuelle à mon corps. Je perce la membrane et là, je kiffe ma Corée, je fais mon moment, je repars, je ne fais pas comme les autres, je fais moins bien que les autres peut-être, je ne sais même plus parce qu'en fait, je ne les regarde plus, je m'en fous, je suis dans mon truc et la membrane est percée. Je suis sortie de mon cours de manière hyper légère et hyper contente à tel point que j'ai profité de cet élan pour proposer un cours de chairdance à mon séminaire d'équipe et tout le monde a joué le jeu, tout le monde a fait cette danse et c'était incroyable, tout le monde a percé la membrane et c'était fou, on était tous ensemble en train de faire de la chairdance en séminaire d'équipe, même les mecs et c'était incroyable. Donc je referme la parenthèse, si je vous donne cet exemple-là, c'est parce que c'est le dernier en date que j'ai pu vivre et que je pense qu'il y a plein, en fait on est tous à vivre ces situations-là à un moment donné dans notre vie, dans notre quotidien pour des exemples qui sont très simples. Donc là je vous parle de chairdance, il y a des gens, ça peut être pour des treks, pour de la plongée comme ma maman dont je vous ai parlé, pour vous mettre au sport. Si vous avez une pote ou un pote qui fait beaucoup de sport, qui vous propose d'aller faire du sport et vous dites non parce que vous vous trouvez nul par rapport à lui ou par rapport à elle, sérieusement, percez votre membrane, allez tirer sur l'élastique, suivez cette résistance-là et lâchez cette identité que vous voulez renvoyer constamment de celui qui réussit du premier coup, qui est aussi bon, qui refuse d'apprendre, qui refuse d'être débutant. Il y a vraiment cette notion d'humilité d'accepter d'être débutant. Et encore une fois, il y a vraiment deux attitudes face à quelque chose comme ça. Il y a les gens qui finissent par se trouver des excuses pour ne même pas aller tester cette expérience. Il y a les gens qui acceptent d'aller tester cette expérience en espérant que de toute façon ils vont être excellents et qu'au moment de la membrane, bam, font marche arrière et trouvent une excuse incroyable. Et puis il y a les yes man ou les yes woman qui disent ok, oui, bah vas-y, go, oui. Et moi, des potes comme ça, j'en ai et ils m'épattent, ils m'impressionnent. Et même mon père est comme ça. On propose quelque chose, c'est ok, ouais, bah je ne sais pas en faire, mais ouais, ok. Et ça, je trouve ça super inspirant parce que ces gens-là, et vraiment, il y en a beaucoup dans mon entourage, et je les ai beaucoup enviés quand j'étais plus jeune, ces gens-là, en fait, ils profitent tellement de la vie. Ils profitent tellement de la vie parce que toutes les occasions pour ressentir quelque chose de nouveau, tester quelque chose de nouveau, vivre un moment de partage, vivre un moment de joie, bah ils le saisissent. Et nous, on est là, enfin, je suis désolée pour mes mots, mais nous, on est là un peu comme des cons à aller regarder profiter juste parce que nous, on est mal dans notre peau. Entre guillemets, encore une fois, il n'y a pas d'agression dans ce que je dis, c'est surtout que je me parle aussi à moi-même à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on a à bosser finalement pour faire partie des Yes Man ? C'est simplement, voilà, entretenir encore une fois un discours qui soit un peu moins violent à l'intérieur de nous. Apprendre, accepter d'apprendre, accepter d'être débutant, arrêter de se parler super mal. Moi, je suis toujours choquée de voir à quel point il y a des gens que j'aime qui se parlent extrêmement mal et qui ont un discours extrêmement violent et extrêmement agressif à voix haute. Et un, ça me fait de la peine pour eux parce que c'est les premiers à en souffrir. mais deux, ces gens-là aussi, sur ce moment-là, c'est eux qui deviennent des boulets finalement en faisant ça. Et encore une fois, je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire que quand on est en train de se rabaisser constamment dans le moment parce qu'on est justement en train de se frotter un peu à cette membrane et qu'on dit de toute façon, je suis trop nulle, non mais moi, j'arrive à rien, mais regarde, je fais rien, non ça va pas, je suis désolée, j'arrive rien à faire, je suis trop lente, etc. En fait, on est en train de, entre guillemets, flinguer un peu le moment. On est bien plus un boulet en train d'entretenir un discours qui est extrêmement violent envers soi-même et en s'interdisant des choses parce que du coup, quand on se prive d'un moment, on prive aussi les gens qui voulaient le partager avec nous plutôt que se dire en fait, ok, vas-y, go, j'expérimente et puis si je suis trop lente, vous m'attendrez et puis si je n'arrive pas à faire, vous répéterez et puis si en fait, je ne sais pas tout bien faire, ce n'est pas grave, on va en rire et puis moi, j'apprendrai à faire avec. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que je voulais vous partager, je me faisais encore la réflexion hier, c'est que quand on n'a pas confiance en nous, on s'interdit de vivre plein de moments et quand on n'a pas confiance en nous, on est un boulet pour soi, on est un boulet aussi pour les autres dans ces moments-là parce que c'est tous ces moments-là qui pourraient être super léger, super allez-viens, on s'en fout, on vit le moment, qui deviennent hyper lourds et qui deviennent hyper dramatiques. Pourquoi ? Pour rien du tout, juste pour un petit discours intérieur qui est violent, qui est non mais moi, je suis trop nulle, de toute façon, je n'arrive pas à faire du sport, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à tenir la Corée, etc. Et ça dramatise le moment, ça plombe l'ambiance, ça plombe le moment complètement alors que ça pourrait être un moment simple, un moment d'échange et c'est ça que je veux faire passer dans cet épisode, c'est venez, on simplifie tout. Ça ne vous dit pas qu'on simplifie tout ? Ça ne vous dit pas qu'en fait, on s'en fout parfois, qu'on ne sache pas tout faire, qu'on ne soit pas excellent dans tout et puis qu'on se dise ok, on s'en fout, allez, j'apprends. Allez, on s'en fout, j'essaye. Allez, on s'en fout, je suis trop drôle. Allez, on s'en fout si je n'y arrive pas. C'est un peu léger, donc ça peut être très léger. Est-ce qu'on pourrait rendre les moments plus légers en rendant ce qui se passe à l'intérieur de nous un peu plus léger ? Garder une attitude légère face à l'inconnu, garder une attitude légère face aux opportunités, garder une attitude légère face aux insécurités qu'on entretient, garder une attitude légère face aux nouvelles choses et même face aux choses inconfortables parce que forcément, même faire un bain glacé, c'est une vraie sortie de zone de confort et je reprends cet exemple-là parce que c'est ce qu'on faisait vivre à des participants et des participants de ces derniers temps en immersion et la plupart étaient hyper enjouées et il y en a qui ont réagi exactement comme moi je réagirais aussi avant qui étaient moi je ne vais jamais y arriver, je vais être la seule qui ne va pas y arriver, etc. Ok, est-ce qu'on peut couper ces discours ? Est-ce qu'on pourrait rendre quelque chose de plus léger ? Bon, si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, au moins j'essaye. Au moins j'essaye, j'ai envie d'essayer et j'ai envie d'avoir du kiff et il n'y a pas une grande spiritualité là-dedans. Enfin si, pour moi oui, en tout cas il n'y a pas des grands apprentissages, c'est quelque chose de très simple mais en fait pour moi il y a une grande spiritualité là-dedans, c'est que j'ai peur du temps qui passe, j'ai peur de ne pas profiter assez de ma vie et que je suis convaincue qu'on n'a pas le temps de se faire chier avec autant de choses, que la vie est beaucoup trop courte pour qu'on soit en train de titiller sur des moments incroyables qu'on ne peut pas vivre parce que tu comprends on n'est pas assez sportif ou qu'on n'est pas assez bien fichu ou qu'on n'est pas assez bon là-dedans ou qu'on n'est pas assez intelligent. Je suis convaincue qu'on n'a pas le temps. La vie est trop courte même si je sais que ça ne fait pas très des persos de dire ça, je le dis quand même, je crois que la vie est trop courte pour qu'on se complique autant la vie, pour qu'on se refuse des moments de vie incroyables, pour qu'on refuse des moments de partage avec nos proches, pour qu'on se prive de moments et pour qu'on prive nos proches de moments simplement parce que on refuse de lâcher certaines identités simplement parce qu'on refuse de se frotter un peu à de l'inconfort, simplement parce qu'on a trop peur du ridicule. Et pourquoi est-ce qu'on a aussi peur du ridicule parce qu'on se prend trop au sérieux ? La vie, c'est pas sérieux. Oui, il y a des choses graves mais il y a plein de choses qui sont pas sérieuses. Donc quand on arrête de se prendre au sérieux, quand on apprend à rire un peu de soi, quand on apprend à être un peu plus humble aussi, c'est-à-dire à être nul parfois, à être débutant, à apprendre, bon bah c'est plus facile. Les choses sont beaucoup plus faciles. Donc évidemment, il y a plein de choses qu'on va me proposer où je sais d'ores et déjà que je vais être nulle. Demain, vous me proposez une partie de foot, je pense que j'arriverai même pas à taper dans la balle, je pense que je vais taper à côté. Mais je pense que je dirai oui parce qu'en fait, le moment que je vais passer avec les gens qui me le proposeront sera beaucoup plus important que le fait d'arriver à réussir et d'arriver à confirmer mon image de Madame Parfaite qui réussit tout. Et donc c'est ça la question que je vais vous poser aussi aujourd'hui, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est le moment de vie que vous pouvez passer ou est-ce que c'est confirmer votre image encore une fois ? Ça, c'est vous qui répondez et c'est vous qui voyez. Voilà. Il y a les deux attitudes. Celle du non, je ne sais pas faire et celle du yes, go, pourquoi pas ? Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça a pu lever des petits blocages. J'espère que vous profiterez beaucoup plus. J'espère que vous saisirez plein d'opportunités qu'on va vous proposer. J'espère surtout que vous ne vous interdirez plus des moments incroyables de vie. J'espère que vous profiterez de tous ces moments aussi qui sont très très simples et même des jeux. Ça peut même être des jeux ou combien de fois quand on nous propose des jeux de mimes, du karaoké ou des tas de trucs, on dit non parce qu'on ne veut pas être ridicule, non parce qu'on se sent nul, non parce que ceci, non parce que cela. Bien sûr, là c'est un épisode léger, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière, il y a des traumas de l'humiliation, il y a plein de choses mais honnêtement, la vie est trop courte pour qu'on se prenne au sérieux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me dire ce que ça a fait des clics, comment vous vous ressentez après ces quelques mots et puis à le partager aussi à des proches peut-être qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Sous-titrage ST' 501